Bienvenue dans ce rassage du jour, marque espagnole que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises, Dayshow Artisan Shaving Products, avec cette fois-ci le combo, dans l'ordre, ça sera mieux à l'endroit, Oud Absoluto, donc le savon 130 grammes et l'après-rasage 100 ml, voilà. Brosse de rasage, marque espagnole, Epsilon, un crin du cheval blanc d'Henri IV, voilà, pour vous montrer. Allez, chargement, c'est parti. Donc dans cette vidéo-là, comme j'ai mis en titre, une petite surprise, je vous annoncerai ça. Donc ça, c'est la quatrième vidéo sur l'artisan Dayshow. Donc pour ceux qui ne le savent pas, marque créée par Fran, Francesco, qui a une philosophie japonaise, et Dayshow, en japonais, ce sont deux sabres, le Katana et le Wakizashi. Et de toute façon, on peut le voir dans l'image de ces produits, l'inspiration japonaise, l'image de celui-ci aussi. Je vais y revenir après. Donc de toute façon, comme d'habitude, vous mettrez les liens en description, mais ça, je vous expliquerai après comment commander sur le site. Donc ici, on a affaire à la formule bronze, la formule au suif. Les principaux savons de chez Dayshow, ils sont au suif. Je crois qu'il y a peut-être un sur formule végétale, peut-être deux, mais voilà. Voilà, tant que j'y pense, si j'en parle pas à la fin de la vidéo, je ne sais pas si on peut acheter uniquement le savon ou uniquement l'après-rasage. Ça va falloir avec lui. Mettre un petit peu d'eau. Donc la compo, comme je vous ai dit, il y a du suif, beurre de karité, jojoba, huile de ricin, l'anoline, l'anoline, c'est la graisse issue de la laine des moutons, il y a de la glycérine, je fais ça de tête, de l'huile de noyau de mangue, l'huile de coco, je ne sais plus s'il y a du karité, oui, il y a du karité et du tocobiol C. Ça, c'est un antioxydant. Donc la texture, il peut jouer avec la texture. Là, je peux m'arrêter. Si je veux une formule, une mousse bien grasse. Ou alors, d'étendre un petit peu encore avec l'eau. Ça, on s'adapte, c'est tout à chacun. Juste pour vous dire, la brosse là, celle-ci, ça va, elle ne pique pas trop. Ça picote, mais vraiment très légèrement. C'est supportable. Comparé à d'autres, ouais, ça c'était vraiment un effet exfoliant. Celle-ci, ça passe. Même la densité du poêle, c'est agréable. Quand on fait comme ça, on sent la douceur, dans ce sens, comme ça, on fait un sautage. Et oui, c'est du 26 mm, le diamètre. Daisho, marque espagnole. Là, vous avez vu la brosse. Epsilon, marque espagnole. Du coup, le rasoir. Est-ce que vous avez une idée ? La petite surprise. Voilà, c'est... Coupe chou, filharmonica, le subséro, le 14. Bon, on ne verra pas trop bien. Voilà, comme ça, de toute façon, pour les plus fidèles, vous le connaissez. Mais voilà, c'est ça la surprise, parce que je ne m'en suis pas servi depuis septembre. D'un coupe chou, je parle. Pas de celui-là. Je ne suis pas rasé au coupe chou depuis septembre. Donc ça remonte à... à six mois, à peu près. Donc je verrai si je fais qu'une seule passe, ou si je fais tout. Du coup, ça fera plaisir. Il y a pas mal d'entre vous. Parce que c'est vrai que... J'ai eu un petit peu de demande de rassage au coupe chou. Voici. C'était l'occasion. Comment on peut appeler celui-là aussi ? Je l'appelle la tarte. C'est vrai que c'est du... Là, c'est du huitièmes. Et dans tout ça, la senteur... Parce que c'est pas évident de parler avec le coupe chou. Alors... Donc senteur, ce qu'il explique... Sans vous mettre le lien. Ce sera plus simple à expliquer après à voir d'à vous-même. Il est parti sur une philosophie japonaise et sur une maxime « Less is more ». C'est un petit peu compliqué de traduire ça en français. Grosso modo, c'est faire plus simple. Faire au plus simple. Donc, il y a du musk. Il y a du oud. Donc, il mentionne qu'il y a deux sortes de oud. Il y a du safran et de la rose de Bulgarie. Voilà. Ce qu'il appelle la simplicité. Par contre, là, d'habitude, il mentionne s'il utilise des huiles essentielles, naturelles ou synthétiques. Là, il parle de naturelles. Déjà, le musk naturel, ça fait des années, des années, ça n'existe plus. Parce qu'avant, le musk, c'était extrait des animaux. Et voilà. La première passe. Pour l'instant, ça va. Depuis le temps, je ne m'étais pas rasé avec le coupe chaud. Impeccable. Pour finir contre-sens, je vais le tenter en fait, ma peau, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins tolérante avec les lames de coupe chou. Autant, elle s'est bien habituée aux sûretés. Depuis le temps, je m'en rase avec quasi au quotidien. Les coupe chou, ça sonne la lame sur la peau, là. Pour l'instant, ça passe. Mais c'est plus ça qui pêche. Donc là, senteur. Senteur un peu chaude. Je le vois, le poil dur avec le coupe chou. Poil dur, surtout à ce niveau-là. Il faut être fait aller plus franco. La senteur. Senteur, quand même, on va dire, une senteur chaude, un petit peu épicée. Il y a cette particularité du oud. Ça sent une odeur sauvage. Le vrai oud. Il sent quand même l'écurie. On va dire ce qu'il y a. Là, il y a une petite senteur de sauvage. Quand même, légère. Je l'aperçois en fond. Mais comme il explique qu'il y a deux sortes de oud. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a un qui est plus raffiné que l'autre. Et donc ensuite, la rose. La rose, elle vient un petit peu alléger le tout. Vous voyez, le poil est dur ici. Il y a l'impression d'être un débutant. main droite, c'est beaucoup mieux quand même. Et voilà. Les retouches à fer. Ça, je pense que je vais le faire aux sûreté. Quelques petits points de sang. Mais bon, voilà qu'on vous dit. Le coupe-chou, j'aime bien de temps en temps. Mais ma peau, elle ne s'y fait pas du tout. Ça se voit par rapport à d'habitude. Il y a quelques petits points de sang, mais quand même un peu moins. Il faut quand même des retouches. Allez, à toutes. Je ne vous cache pas que j'ai connu des rasages bien plus à l'aise. C'est vrai que déjà, depuis tout le temps, je ne me suis pas rasé au coupe-chou. Parler en même temps, tout ça, faire attention aux gestes. Je vais au remontage, mais sûrement que ça doit se voir que je ne suis pas bien à l'aise. Ça, c'est bien probable. Mais voilà, la petite surprise, le coupe-chou. Depuis le temps, qu'on me demande, allez, la pré-rasage alcoolisée. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Ok. Donc, il y a de la Mamelis, de l'Aloe Vera. Donc, je répète, il y a 100 ml. Donc, je me suis rasé. Il était quoi ? Midi, midi et demi. Là, il est 16h30. Je ne me suis pas encore mis l'après-rasage. Et ma foi, ma peau, elle se porte bien. Je n'ai pas fait de retouches non plus. Ce que j'ai fait, uniquement, Pierre Dalin, pour enlever les petits points de sang. Il y en a un petit peu qui sont restés, mais c'est vraiment léger. Ça ne se voit pas. C'est dimanche, je suis à la maison. Je m'en fiche. Et mousse de confort, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour récupérer la mousse, restante. C'est qu'à dans le blaireau, cela a piqué, je fais la vaisselle et je reste à l'eau froide. Et voilà. je n'ai pas eu, je suis en train de réfléchir en même temps, mais je crois que je n'ai pas eu même pas 5-10 minutes où la peau est tiraillée ou pas, même par rapport au coupe-chou. Comme je vous le disais, ma peau n'est pas très tolérante avec les lames. Ce coup-ci, ça a l'air, c'est vrai que j'ai quand même senti la lame, mais ça allait encore, je m'étais bien préparé le coupe-chou. Je n'en ai pas parlé non plus. la senteur pendant le rasage, ce n'est pas une senteur puissante. Elle va vous accompagner, il n'y a pas de soucis. Elle est présente, mais voilà, ce n'est pas un truc qui est costaud, qui agresse. Maintenant, l'après-rasage, oui, il diffère un petit peu du savon. Là, moi, pour l'instant, je sens surtout les notes, on va dire, un petit peu chaudes épicées et ça reste quand même en adéquation avec le savon, mais ça fait plus ce senteur, voilà, chaude épicée qui est présente. La rose, la rose, elle est juste là pour apporter, pour contrebalancer un petit peu, pour apporter une douceur. Ce n'est pas la note principale. On sent qu'elle est là, mais ce n'est pas une senteur de rose. C'est surtout, comme je vous dis, une senteur chaude, épicée, boisé, avec ce houd. Vous en avez parlé tout à l'heure. on ne ressent pas cet effet écurie, écurie, pardon. Je le perçois, en fond, cet effet-là, mais il ne dérange pas. Voilà. De toute façon, cette senteur-là, du houd, ça ne me dérange pas. Bon, du houd pur, j'en ai senti, et du vrai, c'est du costaud. Mais bien préparé, après, ça se passe bien. et voilà pour ça. Comment commander ? Donc, il y a un site, je vous mettrai dans la barre de description, mais il faut passer par mail ou par Facebook. De toute façon, tout est marqué sur le site. Vous avez aussi, je crois que c'était le code Cyril 2021, je vous le mettrai en bas aussi pour avoir 5%. J'imagine qu'il est en code d'actualité. De toute façon, vous verrez avec lui. De toute façon, il faut nous transmettre le code par mail ou par Facebook. Je n'y gagne rien. Je vous le dis, voilà, c'est juste lui qui m'a offert les 5% pour vous, pour vous, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Tout à l'heure, oui, je l'ai dit, je ne sais pas s'il y a des savons à part ou pas. Il faut avoir ça avec lui, il faut traiter en direct. Là, c'est dimanche, vendredi, j'ai vu qu'il y avait encore du stock, du hood. Et là, ce matin, j'ai regardé qu'il n'y a plus de stock. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de stock sur des produits et que vous en voulez un, il faut quand même le contacter parce que des fois, il est en train d'en préparer et il va y en avoir dans les semaines à suivre ou dans le mois à suivre. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à lui faire un message. pour savoir le nouveau stock. La brosse. Petit mot aussi qu'aujourd'hui, ça ne me l'a pas fait. Avant-hier, je l'utilisais, j'ai commencé à avoir une petite formation de nœud à l'intérieur comme la précédente de chez VILONG. Mais c'était vraiment léger. Avec le peigne, j'ai pu brosser et c'est parti. Depuis que je l'ai, je l'ai peut-être utilisé peut-être en tout peut-être assez long, six fois peut-être. Et c'est la première fois que ça me le faisait. Donc voilà, je vous le dis quand même. Brosse, comme je disais, légèrement picotant. Il y a quand même la douceur, mais quand on fait comme ça, voilà, on sent que... Mais c'est vraiment léger. Mais pour les personnes qui n'aiment pas ces effets-là, moi, je l'ai pris chez Gift & Care pour info. Et je pense vous avoir tout dit. Je réfléchis. Voilà pour moi. On va se quitter. J'espère qu'une fois de plus, cette vidéo, ça vous aura plu. Et ceux qui m'ont demandé le coupe-chou également. Merci de zonage et bon rosage. Tchou. Sous-titrage ST' 501